Merci beaucoup, Dr. Miguel et Dr. Assish. Vraiment, je voudrais remercier Dr. A, moi je l'appelle Dr. A, Dr. Assish, d'avoir planté le décor si bien. Parce qu'en réalité, je crois qu'on avait déjà dit ici que dans l'idéal, quand vous êtes en train de rédiger ou de développer votre stratégie de sécurité nationale, il vaut mieux compter sur vous-même et vos propres forces, dans l'idéal. Pourquoi ? Parce que tous ici, on est d'accord qu'il y a un lien intrinsèque entre l'intérêt national et la stratégie de sécurité nationale. Donc logiquement, si vous laissez quelqu'un d'autre ou rédiger votre stratégie pour vous, ou bien vous envoyez de l'argent, c'est à vos risques et périls. Alors, d'abord, ce que moi je voudrais faire, et quand on parle d'assistance ou l'aide publique au développement, il y a pas mal de mots pour résumer ça. Il faut déjà comprendre qu'au nom de l'intérêt national, il n'y a pas d'aide en tant que telle en relation internationale. Vous tous qui êtes ici invités par les États-Unis, vous n'êtes pas venus parce que vous êtes tous beaux, élégants et autres. Non, il n'y a pas que ça. C'est vrai, vous êtes très beaux, élégants, mais c'est dans l'intérêt des États-Unis de vous faire venir ici. C'est pourquoi vous êtes ici. Ça, c'est des réalités qu'il faut comprendre. L'intérêt national, c'est ça qui guide le pas, les actes que les États posent. Ça, il faut que ça soit clair, qu'on comprenne ça. Maintenant, qu'est-ce que vous qui êtes ici ? Vous qui êtes ici parce que l'intérêt national des États-Unis existe ça, pouvez tirer de votre présence ici. C'est à vous de déterminer cela. Alors, je voudrais simplement, en quelques diapos, essayer, avant de parler des bonnes pratiques, comment est-ce que vous pouvez tirer profit de l'assistance ? Voir ce que c'est que la fameuse aide au développement dont on parle. J'ai, disons, quatre diapos en dehors de l'introduction et de la conclusion. Il y a tout un débat sur la notion de l'aide au développement. Je vais survoler rapidement parce qu'on n'est pas là pour ça. Et la nécessité de comprendre même les paramètres de l'aide. Quelle est la méthodologie que le Portugal, la France, les États-Unis utilisent pour l'aide ? Ça, si vous, vous ne comprenez pas, vous, États demandeurs, vous ne comprenez pas leur méthodologie, le système qui est en place. On va vous demander de faire des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers. Ça ne passera pas. Parce qu'ils ont leur propre méthodologie, leur méthode, leur manière. Qui vous revient à vous, États demandeurs, de connaître ? C'est très important. Souvent, on ne comprend pas. On vous dit, il y a tel dossier qui manque. Vous ramenez, on vous dit autre chose encore. Parce qu'ils ont leur propre méthode en dehors, en plus de leur intérêt national. Et après, maintenant, comment est-ce que vous pouvez tirer profit ou influencer l'aide ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et après, maintenant, je parlerai des bonnes pratiques. En introduction, je crois que je vais simplement dire que c'est un sujet très important, l'aide au développement. Et la question de son efficacité s'est posée pendant longtemps. Il y a des gens qui se demandent est-ce que l'aide est efficace ? Je crois que le mercredi passé, M. Bernard Harbone avait dit que, bon, l'aide au développement, il y a plus ou moins six sers. Maintenant, les opinions sont diverses et variées. Mais il y a deux grandes écoles quand même. Il y a ceux qui pensent que l'aide, ce n'est pas la peine, ça vous rend plutôt dépendant. Et quand on prend l'histoire de l'Afrique, malheureusement, l'aide qui devait être un phénomène, disons, temporaire, ponctuel, est devenu permanent. Au point où il y a des gens qui croient que le seul domaine dans lequel l'Afrique a, disons, une spécialité ou un avantage comparatif, c'est la mendicité. C'est pénible, mais c'est ça la réalité. Même les pays qui sont super riches se voient obligés de commander. C'est ce que l'Africain, c'est ce qu'on fait en permanence. On demande, on demande, on demande. Et le pire, on ne sait même pas ce qu'on demande. Et ça fait que les gens vous donnent tout ce dont ils n'ont pas besoin. Et à la fin, vous applaudissez. Et ça, c'est un drame qu'il va falloir changer. Alors donc, l'aide est devenue une réalité. Mais je crois que la problématique du moment, c'est plutôt de la comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'aide ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et comment on peut en tirer profit ? Pour ou contre ? Ça, je ne vais plus rentrer dedans. Parce qu'il y a des gens qui estiment que c'est le moteur essentiel du décollage des pays pauvres. Mais encore là, il faut voir, quand on dit pays pauvres, de quoi parlons-nous ? Très souvent, quand on dit pays pauvres, ce n'est pas la pauvreté des pays en tant que tel. C'est plutôt la pauvreté des habitants. Parce qu'il y a un paradoxe extraordinaire sur notre continent. C'est le continent le plus riche en matière de ressources. Super riche, insolument riche d'ailleurs. Mais c'est le continent où il y a les gens les plus pauvres. Cette dichotomie, jusqu'à aujourd'hui, moi, ça me reste bloqué. Je ne peux pas comprendre que sur un continent, il y a 3, 4 ou 5 pays africains que je ne vais pas citer. S'ils sont bien gérés de par leurs ressources, tous les autres africains peuvent aller dormir sans problème. Ils vont s'occuper de tout le continent. 5 seulement. Parce qu'il y a encore des minéraux qu'on ne trouve nul par au monde que sur le continent africain. Mais malheureusement, comme on a confondu vitesse et précipitation, ressources et moyens, on a tout ce qu'il faut et on continue de souffrir. Alors, vous avez Jeffrey Sachs, lui, il estime qu'il faut l'aide au public au développement. Il pense même que les pays riches ont une certaine responsabilité d'aider, de soulager. Moi, je ne vois pas une affaire de responsabilité de ça. Par contre, vous avez Dambisa Moyon, qui est une Zambienne, qui pense que l'aide étrangère, ce n'est pas la peine. Parce qu'après tout, c'est un désastre, ça n'aide en rien l'Afrique. Et que l'argent de l'aide peut devenir un outil d'oppression plutôt que d'émancipation. Il y a des cas que je ne vais pas citer ici, mais ce n'est pas évident. Pour ou contre, est devenu un débat académique. Dans beaucoup de milieux, vous avez des gens qui se basent sur ça. Moi, je veux simplement retenir que l'aide, si elle est vraiment bien utilisée, d'abord si vous êtes contraint d'avoir de l'aide et que l'aide est bien utilisée, elle peut aider, contribuer au développement de certains pays. Je parlais tout à l'heure des contours. Parce qu'il y a des fondements juridiques et politiques de la coopération pour le développement. Je ne sais pas si les Africains connaissent ça. Les pays ne donnent pas de l'aide comme ça. Il y a des documents, il y a des fondements, il y a tout un arsenal de choses qui permettent au pays de faire ce qu'il doit faire. Mais souvent, nous ne comprenons pas ça. La légitimité politique et juridique du bailleur de fonds, celui qui vous donne, ça aussi, c'est un problème important, à mon avis. Il y a trois conditions essentielles qui doivent être réunies. Très souvent, d'après les bailleurs de fonds, il faut le cadre juridique et stratégique approprié. Dans quel cadre on fait l'aide ou l'offre ? La mobilisation du pouvoir politique pour traduire les engagements en actes. Il faut que les équités puissent prouver aux législatifs et ailleurs pourquoi il faut cet acte et le soutien de l'opinion publique à la cause du développement. Parce que si vous avez vos propres citoyens qui sont en train de mourir dans le froid, qui n'ont pas où s'abriter, quand vous envoyez de l'argent à ceux qui sont à Kamchatka pour les aider, à construire des habitats, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, pourquoi il faut le soutien de l'opinion publique ? Maintenant, il y a des défis. Quand on parle de l'aide publique au développement, des défis de nature politique, institutionnelle et opérationnelle. Quand vous allez au Congrès ici, ça, c'est des débats, très houleux même, avant que certains pays, et pourtant, il y a des pays qui ont deux, trois, quatre, cinq fois ce que d'autres pays n'ont pas. Il faut veiller en permanence aussi qu'il n'y ait pas de contradictions en ce que vous faites et les politiques poursuivies. Il faut tenir le Parlement, les pouvoirs publics et la société civile informée et montrer que les programmes d'aide sont bien gérés et donnent des résultats satisfaisants. Alors, cela dit, comment est-ce qu'on peut influencer l'aide publique au développement ? J'avais déjà dit que c'est l'intérêt national qui guide cela. C'est important de le savoir. Autrement dit, même le bailleur de fonds doit tenir compte de son intérêt national. Et souvent, ça ne tient pas. Il y a des moments où les intérêts sont contradictoires presque et vous n'avez pas l'aide, on vous dira de revenir, de réécrire le dossier. Et souvent, vous êtes là, on vous tourne en bourrie. Quelle est la nature de la gouvernance de l'État demandeur ? Vous qui demandez, quelle est la nature ? Est-ce que vous avez une gouvernance démocratique ? Qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est important. La légitimité du pouvoir en place qui demande de l'aide, c'est important. Comment vous gérez la res publica ? Et la res publica, c'est simplement la république. C'est le bien commun. Ça veut dire que concrètement, quand vous êtes au pouvoir, on vous donne mandat pour gérer le bien commun au nom de tout le monde. C'est ça, la res publica qui est devenue république. Or, souvent, ce qu'on observe, la res publica devient res privata. Ça veut dire que les gens privatisent le public en Afrique. Et celui qui est au pouvoir, il est là pour son groupe ethnique, son cousin, ses neveux et autres. Moralité, c'est ça qui fait le combat permanent que vous avez dès que vous parlez d'élection en Afrique. Parce que comme aller au pouvoir est devenu le moyen le plus rapide de s'enrichir, tout le monde se bat. Et la politique doit être un jeu en réel. Un débat d'idées devient une question de vie ou de mort. Donc tout ça, c'est des choses dont on doit savoir. Les relations diplomatiques, bilatérales ou multilatérales, il faut tenir compte de tout ça là. Quand on veut demander, la nature est la pertinente des projets à financer. Il faut savoir ce que vous voulez financer, vous voulez demander et faire attention à cela. Si vous êtes un pays qui est enclavé et que vous demandez un bateau de guerre, c'est vrai que même si on ne vous dit rien, on va vous traiter de tous les noms. Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même une certaine adéquation entre ce que vous demandez et qui vous êtes. Il faut maîtriser la politique de coopération du bailleur de fonds. Ceux à qui vous demandez, quelle est leur politique de coopération ? Savoir, et avoir des négociateurs adhérés. Voilà, par exemple, un domaine très simple, où pour envoyer les gens en négociation, c'est plutôt les neveux, les cousins, ce que moi j'appelle les cancres, les cancres là, c'est ceux-là qu'on envoie, c'est ça, c'est ceux-là qu'on envoie. Ils ne connaissent rien en la matière. Et c'est eux qui vont négocier. Figurez-vous ce que vont négocier. Parce que même quand on vous donne des choses, il y a un minimum de choses à avoir. Bref, vous avez ce problème réel sur le continent, qu'on n'envoie pas ce qu'il faut là où il faut. Et là aussi, c'est un danger. Maintenant, en matière de bonne pratique, comme j'ai dit, il faut une bonne maîtrise de l'environnement international. Ça, c'est clair. Il est grand temps que les Africains comprennent que les relations internationales, c'est une affaire d'intérêt national. C'est très important. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera en train de sourire là où on doit renfoyer la mine. Et c'est ça qui vous rend bête. Parce que celui qui attend de vous, que vous renfoyez la mine quand vous souriez, il sait que vous êtes un gaou, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alors, il faut soumettre des projets bien montés et par ordre de priorité. Je pense que c'est important. C'est cela qui dénote le sérieux. Quels sont les projets et quelle est votre priorité ? Si le bailleur de fonds ne peut pas, disons, financer cinq ou six, quels sont les trois premiers projets qui vous tiennent à cœur et pourquoi ? Et pourquoi c'est des choses comme ça qu'il faut ? Maintenant, il y a cinq principes qui ont été énumérés à la déclaration de Paris en matière de bonnes pratiques. Il y a l'appropriation. C'est important de s'approprier des projets en question. C'est très important qu'il faut avoir une réelle maîtrise de ce que vous demandez, ce pourquoi vous allez vers le bailleur de fonds. L'alignement, c'est-à-dire que ce que vous demandez et ce que le bailleur de fonds peut vous donner pour une certaine adéquation, un alignement entre les projets. Ne lui demandez pas ce qu'il n'a pas à vous donner. C'est important. L'harmonisation, il faut vraiment mieux harmoniser pour permettre une grande efficacité collective. Il faut harmoniser un peu ce que vous avez comme projet à prendre, à harmoniser, plutôt que plusieurs départements, par exemple, du même gouvernement. Il peut y avoir deux ou trois départements ministériels qui vont vers le même bailleur, parfois demander la même chose. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un minimum d'harmonisation au sein du gouvernement et vous allez pour une seule chose au nom de l'État. Je crois que c'est important. La gestion axée sur le résultat, ça, c'est quelque chose qui tient à cœur au bailleur. Il faut faire attention. Une fois qu'on vous a donné quelque chose, même s'ils ne sont pas là pour vérifier, ils ont des ambassades, il y a des gens qui sont là pour leur dire comment vous utilisez ce qu'on vous a donné. Et si à la fin, ce n'est pas bien géré, la prochaine fois que vous retournez le voir, vous n'allez jamais entendre non, on ne vous donne pas ça. Ce n'est pas diplomatique apparemment, mais on ne vous donnera plus ça. Donc, je crois que la gestion est importante. Maintenant, la responsabilité mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une responsabilité mutuelle. Le bailleur est celui qui demande. Il faut que les gens comprennent qu'il faut vraiment prendre sa responsabilité dans ce qu'on demande. si vous allez demander ce qu'on ne doit pas vous donner, et ils vous donnent, c'est vous deux qui endossez la responsabilité. Je crois que c'est important. Alors, donc, en conclusion, je voudrais dire que l'aide au développement a contribué au revêtement de certains pays touchés par la guerre. Souvent, on me cite le cas du plan Marshall, ce qui est vrai en partie, mais il faut préciser tout de suite que le plan Marshall aussi a permis aux États-Unis de se relever parce qu'il y avait l'obligation de venir acheter du matériel américain, intérêt national. C'est important. Et moi, je ne les accuse pas. C'est ça, l'intérêt national. C'est ça, avoir une stratégie. Il y a guerre. On vous donne l'argent pour vous reconstruire, mais de grâce, c'est chez nous que vous venez acheter. Il n'y a rien d'extraordinaire, de malveillant à cela en ce qui me concerne. Et là aussi, l'aide publique au développement permet à certains pays en développement de rattraper le retard économique. Ça, s'il faut l'avouer. C'est l'objet de beaucoup de critiques. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, elle est devenue permanente au lieu d'être ponctuelle. C'est ce que moi, je déploie. Parce qu'après 57 ou 55-57 ans, selon les pays en Afrique, on ne doit plus être des pays mendiens. Ce n'est pas possible. La mendicité ne doit plus faire partie des principes cardinaux des pays africains. Ça ne se conçoit pas. Qu'une fois en passant, on soit contraint d'aller demander, je peux accepter. Mais il y a des pays pour même payer les salaires de leurs fonctionnaires. C'est encore aux anciens colons. La puissance colonisatrice qu'on va pour demander, pour payer les salaires. Et après, on se tourne pour insulter le colon. Soyons sérieux. En tout cas, il faut qu'il y ait un peu plus de conséquences dans ce que nous faisons. Alors, dans ce débat, je dis que l'assistance, malheureusement, est encore évidente et importante. Et l'Afrique va savoir distinguer en ses partenaires. Tout le monde vient, il y a beaucoup de partenaires. Les Chinois, les Russes, les Indiens, les Brésiliens aujourd'hui. « Mais de grâce, faites attention. » À qui veut quoi auprès de vous ? C'est comme une belle femme qui a la chance ou la marchande d'avoir plusieurs hommes après elle. Il faut du discernement. Ça s'appelle. Et faire attention pour savoir qui propose quoi. Parce que moi, ça me gêne qu'on vende du vin à quelqu'un qui est dans le Sahara. Il est dans le désert et on lui vend du vin. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc, faisons un peu attention. Que la démarche assume, j'espère avoir parcouru un certain nombre de démarches. Donc, l'aide publique au développement peut véritablement contribuer à la sécurité humaine des pays en développement si les pays eux-mêmes savent reconnaître en amont leur intérêt national. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements